... Au milieu des années 70, grâce au succès de Diane Dufresne en France, Luc Plamondon fait la rencontre de Michel Berger, qui lui propose d'écrire un opéra rock, Starmania. Les producteurs ont tout d'abord l'idée d'en faire un disque. Le spectacle sera créé un an plus tard, en 1979, au Palais des Congrès de Paris. La réaction est plutôt tiède. Il s'en trouve aussi beaucoup pour dire que les costumes sont laids, que la chorégraphie est nulle. Il se passe quelque chose à Monopoly. Je pense que ce qui est le plus audacieux dans tout ça, c'est justement d'arriver avec une comédie musicale, rock, mais en français, parce qu'il n'y a pas de référence. Il n'y en a pas d'autres références avant ça. C'est vraiment un coup de dé. D'avoir un spectacle qui a un contenu visuel, dès le départ, c'était une notion qui n'était pas facile à vendre. En même temps, c'est presque un compliment pour Luc Plamondon, à la mesure où il était presque en avance de son temps. Et plusieurs personnes n'arrivaient pas à saisir de quoi il était question. Qu'est-ce que c'était cette espèce d'objet bizarre avec ce mur d'écran et tout ça? Starmania est un succès incomparable aujourd'hui. Mais il faut savoir que quand cette machine-là est partie, c'était loin d'être évident. Starmania à Paris, donc au palais des congrès, ça n'a pas été un grand succès. C'est-à-dire qu'ils ont rempli, mais ils avaient de la difficulté à remplir. Il n'y a pas eu de supplémentaires ni rien. Malgré des critiques mitigées, les créateurs de Starmania sont confiants que le Québec sera plus réceptif à leur opéra rock. Après quelques changements à la mise en scène, les répétitions commencent. Parmi la distribution québécoise, une jeune découverte de Luc Plamondon relève le défi de succéder à France Galles dans le rôle de Cristal. Bientôt, son nom sera sur toutes les lèvres. Un jour, mes amis me disent, Martine, on sait que tu chantes, on t'entend du chanter à la maison autour de ton piano. Pourquoi tu ne veux pas t'inscrire au cégep en spectacle? Et donc, je m'inscris avec ma soeur. Et Luc est là cette soirée. Son prof de chant m'a appelé pour venir l'entendre. Elle m'a dit, vous passez par hasard, vous faites comme si vous venez. Et elle chantait le Mont des Storms. Et donc, c'était l'évidence. Je me retrouve aux répétitions, première journée, dans les grandes salles, les grands studios de la Place des Arts. Et là, tout d'un coup, je vois toutes ces grandes stars. France Castel, Louise Forestier, Robert Leroux, Gilles Valliquette, Francis Martin, qui commençaient, comme moi. Et là, je n'ai aucune expérience de scène. Et je vois tout ça et je me dis, «Oh, comment je vais faire? » Mais comment je vais faire? Martine Sinclair a été déracinée, pas à peu près, parce que là, elle est partie d'un milieu qui n'a vraiment aucun rapport avec le domaine musical. Là, non seulement elle est parachutée dans le domaine musical, mais là, elle arrive avec une production incomparable dans le sens qu'on n'a pas de référence. Je me mets à sa place, à l'époque, ça ne devait pas être facile. Comme le ciel a besoin de la mer, besoin d'amour. Comme le ciel a besoin de l'hiver, besoin d'amour. On me disait, Martine, tu vas découvrir une nouvelle façon de faire de la comédie musicale. Ce sera mi-opéra, mi-récital, avec de la narration. Alors pour nous, c'était, oui, comment ça va se faire? Il y avait déjà des questions. Le 16 septembre 1980, dans un théâtre Félix Leclerc tout neuf, c'est soir de grande première pour Starmania. Dans l'après-midi, on était en train de visser les bancs au plancher pendant que le monde a commencé à se rassembler au lobby. Permettez-moi, madame, de vous importuner C'est avec émotion Que j'ai appris votre intention D'abandonner votre carrière Évidemment, quand je regarde aujourd'hui les extraits de ça, je trouve que ça fait un peu pic-pic. Mais à l'époque, c'était comme, bon voilà, une petite version Plus intime, plus resserrée, plus québécoise Et donc, on aimait mieux ça. Enfin, moi, personnellement, j'aimais mieux ça. Attention à ton image Ne m'envoie pas de ta photo Sur la première part De tous les jours Il ne faut pas se le cacher, là, on n'avait pas les moyens de se lancer, là, dans un concept esthétique, là, tu sais, fou, grandiose et dispendieux. Je pense que quand Starmania, là, a été lancé, il ne faut pas oublier comment on a parlé de Martine Sinclair, là, c'était vraiment la découverte, c'était la révélation. Elle a toute Martine Sinclair! Elle est belle, elle chante bien, elle bouge bien. C'est comme si la scène, pour elle, c'est naturel, on sent pas l'amateurisme, on sent pas que c'est une débutante. Tu sais, là, je veux dire, il y a une période dans la vie d'un homme où les hormones se réveillent et puis... Elle est un peu responsable de ça, pas moi. Martine Sinclair aura été la raison de bien des rêves. La force de Starmania, c'est l'essence même de ses personnages. La sensibilité de la serveuse automate, la rébellion de Sadia, la naïveté de Cristal, l'ambition de 0 janvier et l'énergie brute de Johnny Roquefort. J'ai jamais lu un journal et je m'en porte pas plus mal, c'est Johnny Roquefort. Pour moi, c'était plus Johnny Roquefort qui était vraiment intéressant, parce que c'était le gars, le gars. Je m'appelle Johnny Roquefort. C'était vraiment, là, tu sais, le gars qui arrive, qui dit qui il est, puis qu'il va révolutionner, là, puis qu'il va prendre le contrôle. La richesse, la pauvreté, il y en aura pas de classe, je vais m'en occuper. Alors, c'était son scénario, hein, une attitude un peu, un peu punk. Luc Plamondon s'inspire du mouvement punk pour créer le personnage de Johnny. Le punk prend naissance dans les rues de Londres, au milieu des années 70. Son credo, rejeter les valeurs établies et la culture de masse. Le groupe phare s'appelle Sex Pistols, dont les deux membres les plus influents sont Sid Vicious et le chanteur Johnny Rotten. Il s'explique ça quand ils arrivent, mon Dieu, ils font peur, c'est, ils sont, c'est la révolte, c'est la rage, c'est la colère, c'est, bon, c'est le mouvement punk, mais Johnny Rotten, lui, il pousse ça au bout. Dans ce sens d'énergie, oui, je vois très bien le parallèle avec Johnny Roquefort. Et il y a aussi un côté nihiliste, hein, c'est No Future. Et d'ailleurs, Starmania est très imprégnée de ce, on n'a pas d'avenir, il le chante dans une chanson. J'ai pas passé par l'avenir, 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 pas passé. J'étais pas du tout une punk ni rien, mais on avait tous l'impression qu'il n'y avait pas d'avenir, que c'était fini après nous, qu'il allait avoir une bombe, que tout allait exploser. C'était des années noires, c'était des années très pessimistes. J'ai pas passé par l'avenir, pas passé par l'avenir. Il ne m'a rien dit Ziggy, disquaire qui rêve de célébrité, vit dans un tout autre univers. Obsédé par David Bowie, il lui a emprunté le nom de son célèbre personnage, Ziggy Stardust, sorte d'extraterrestre à la sexualité ambiguë. On apprendra que Ziggy est un DJ à la moderne, style, un look à la David Bowie. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le premier amour de ma vie. Il s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ma vie. Moi, j'ai changé mon nom pour lui. Moi, je l'ai vu comme étant un hommage à David Bowie. D'une certaine façon, ça a été bien fait, parce que c'était pas démesuré. Ziggy, qui tout de suite arrive, lui, sur la scène avec un déhanchement, avec un je m'en fous, je suis comme je suis, prenez-moi comme je suis. Et qui, en même temps, on sent un malaise. Il était intriguant. T'sais, nous, on était tout jeunes, puis le principe d'homosexualité, on l'avait comme vraiment. Je n'avais pas vu venir. En tout cas, dans mon petit quartier d'enfance, très ouvrier, tout ça. Puis là, on se posait des questions, t'sais. C'est Armagnat, donc, va créer le mouvement des années 80, dans le sens où l'énergie change. On est, donc, on quitte un peu les musiques folk, le côté peace and love. Et là, on s'en va dans une énergie qui dérange, à la fois effervescente, mais en même temps, tranchante. Les créateurs misent aussi sur le capital de sympathie de chanteurs connus. Ils confient le rôle de Roger Roger à l'une des grandes vedettes folk des années 70, Gilles Valiquette. Aujourd'hui, je me décide à sortir mon pâche. Moi, j'étais un gars qui avait fait, quoi, sept albums en sept ans, deux tournées par année. J'avais été la locomotive de beaucoup de projets artistiques, puis j'étais mûr pour me fondre dans une équipe. Attention! Aujourd'hui, je me décide à pâche et mûr, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi! Là, j'étais un petit peu naïf de croire que, automatiquement, je pouvais être un comédien, puis il n'y aurait pas de problème. Là, aujourd'hui, je repenserais peut-être un peu mieux, mais finalement, j'ai ramassé ce bâton-là sans penser qu'il y avait de problème. C'est Roger, Roger, voici le résumé des nouvelles nationales et internationales. Puis à ce moment-là, les chanteurs québécois, il y avait, je veux dire, tu étais un chanteur, tu chantais, puis ça s'arrêtait là. Il y avait beaucoup moins de polyvalence qui n'existait pas à l'époque. Alors, c'est sûr qu'on voit Gilles Valiquette, qui joue super bien ce rôle-là, et c'est l'espèce de grande surprise. On se dit, ma foi, il a un talent de comédien. Alors, c'était une des belles surprises de ce spectacle-là. Ils ont dévalisé un poste de péage et provoqué un embouteillage. Un seul but de retarder l'arrivée, de croire au plein. On retrouve Gilles derrière cet écran qui ressemblait un peu à un aquarium. Il était là tous les soirs à raconter son bulletin de nouvelles. Dès le départ, dans ma tête à moi, je voyais un Bernard de Rome qui chantait quasiment. Il fallait montrer qu'en quelque part, on était quelqu'un de digne, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un un petit peu à la hauteur de tout ce qui se passe, même peut-être un petit peu au-dessus de ses affaires. Soyons réalistes, le Starmania, c'est léger. C'est pas une oeuvre profonde. Alors, il y a de la place pour garder une approche peint sans rire là-dedans. Alors, j'ai un petit peu, pas mal, caricaturé le personnage. Après la pause, Lewis Fury réinvente Starmania. Quand j'ai rencontré Lewis, j'ai comme rencontré une espèce de bébette artistique.